La plupart des gens ne sont pas heureux, je crois que le chiffre c'est 80%, en tout cas c'est aux alentours de vérifier quand même, mais 80% des personnes ne sont pas heureux, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur relation, que ce soit même au niveau santé, parce qu'ils n'ont pas forcément le corps qu'ils voudraient avoir. Et pour moi, le fait que les gens ne soient pas heureux, c'est lié tout simplement entre le gap entre la vie qu'ils voudraient avoir, en tout cas les résultats qu'ils voudraient avoir, et là où ils en sont exactement. Donc selon ma théorie, les gens ne sont pas heureux aujourd'hui, parce qu'ils aimeraient avoir la vie, ou avoir les résultats, en tout cas la vie qu'ils imaginent, mais ils ne l'ont pas et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc en gros, ils n'ont pas de résultats dans leur vie, c'est pour ça que tu vois que la plupart des gens, ils ont une vie moyenne, une femme moyenne, une maison moyenne, un salaire moyen, des vacances moyennes, enfin tout est moyen. Donc à un moment donné, c'est frustrant, et à un moment donné, tu n'es pas heureux. Et tout ça se perpétue de génération en génération. Si ça se trouve, tu étais daron, ils n'étaient pas heureux, et ainsi de suite, tu vois. Et si tous ces gens-là, du coup, ils ne sont pas bien aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils se réfugient dans la drogue, ou dans l'alcool, dans tout ce que tu veux pour oublier la vie, la vraie vie, c'est parce qu'ils dérogent à une règle, et c'est la règle, c'est le point central de la vidéo. J'ai fait cette vidéo uniquement pour parler de cette règle-là, pour tous mes gars qui veulent avancer dans la vie, qui veulent une belle maison, une belle femme avec un bon mindset, qui veulent une belle voiture, qui veulent atteindre leur objectif dans leur vie, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. La règle que tu ne dois jamais, ça doit être une règle-là, tu dois, note, prenez des notes, les gars, prenez des notes. La règle que tu dois jamais, mais jamais déroger, c'est la gratification immédiate. La gratification immédiate, si les gens aujourd'hui ont une vie éclatée, et donc du coup après ils sont malheureux, tout est lié à la gratification immédiate. Tes finances sont éclatées, gratification immédiate. Tu veux acheter une voiture ou je ne sais pas qu'est-ce que tu veux acheter, tu n'as pas les moyens de l'acheter, mais comme tu le veux tout de suite, gratification immédiate. Tu vas prendre un crédit, boum, tu prends un crédit, tu prends l'argent de ton futur pour pouvoir l'utiliser. Dans le présent, alors dans le présent ça déchire, mais le problème c'est que tu as bien capté quand même. Si tu prends l'argent du futur, c'est qu'il n'y en a plus après dans le futur. Mais donc du coup, plus le temps avance, parce que le temps il va avancer à un moment donné, plus le temps il avance, plus tu t'appauvris. Les gens ne prennent que des décisions court terme, constamment court terme. Gratification immédiate, décision court terme, c'est la même chose. Ils préfèrent avoir l'argent tout de suite qu'à attendre pour pouvoir vraiment avoir vraiment de l'argent. Comme il dit Grand Cardone, paie le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. Et c'est pareil pour les relations. Les gens, comme ils galèrent, ils veulent du sexe rapidement, donc je parle aux hommes là plus précisément. Comme les gars, ils veulent du sexe rapidement, ils prennent la première venue, boum. Ils prennent la première venue, après ils se marient avec elle, même si elle est masculine, même si tu sais très bien que ça ne va pas être une bonne femme. Mais comme voilà, tu n'es pas patient, tu n'as pas envie de travailler sur toi pour pouvoir avoir plus d'options, pour pouvoir vraiment choisir la femme qui t'intéresse, tu prends la première qui t'accepte. Mais ce n'est pas la première qui t'accepte, tu prends la première qui te donne du sexe. Boum, allez hop, c'est bon, c'est la merde mes enfants. Et après les gars, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ils ne sont pas heureux, pourquoi genre la meuf divorce après. Comment tu veux avoir une bonne relation avec quelqu'un si jamais tu prends le premier truc qui vient. Parce qu'elle te donne du sexe, ça y est, boum, ça y est, c'est ma meuf. Pourquoi ? Parce que les gars, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la persévérance de travailler sur eux pour pouvoir avoir plus d'options. Arrêtez de choisir des meufs éclatées, éclatées pas forcément physiquement, je te parle dans la tête. Arrêtez de choisir des femmes, tu sais que ça ne correspond pas à ce que tu voudrais avoir, mais comme tu es en galère, tu es là, vas-y, ce n'est pas grave, vas-y, je ne vais pas rester tout seul, ça va être trop dur, je vais dire, oh non, vite, vite, car c'est team mindset. Ah, vas-y, vite, tu sais que c'est assez beau, c'est super, allez, c'est ma meuf, ça y est, c'est bon. Oup, tu lui fais des enfants. Il faut penser à ça. Quand tu prends des décisions au court terme, ça impacte même les générations futures. Tu choisis de te mettre avec une femme, ça va être la mère de tes enfants. Est-ce que ce serait une bonne mère ? Pareil pour la santé, tu préfères faire un Big Mac, gratification immédiate, ah, Big Mac, Big Mac, au mieux de manger un fruit, et après tu verras les abdos après. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par 6 pas coréen, les gars, c'est en description, les gars. Donc là, je vais adresser aux hommes, les gars, vous êtes nés, je pense que ça, je vais répéter dans plusieurs de vidéos, là. Toutes les vidéos qui suivent, là, je vais les répéter. Les gars, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des hommes. Ça veut dire quoi ? Ta valeur, tu dois la créer. Ta valeur, tu dois la créer pour pouvoir avoir le respect des gens et pour pouvoir avoir plus d'options avec les femmes. Point barre. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret. Après, si tu prends des décisions court terme, tu vas juste défoncer tes générations futures parce que tes enfants vont t'imiter, ils vont faire la même chose que toi. C'est des éponges, les enfants. Si jamais tu te mets en couple avec une femme, la mère est loin d'avoir les qualités d'une épouse ou les qualités d'une mère, tes enfants ne vont pas grandir dans un environnement propice à avoir des bons exemples, à voir comment être une mère ou comment être une épouse, tu vois. C'est la première école, les enfants, ils se basent exactement… Même les gens, ils ont 50 ans, ils citent encore leur mère. Ma mère m'a dit, il faut bien choisir la mère quand même. Donc, prends ton temps, travaille sur toi, les gars, vous avez le temps. Le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Arrêtez dans un match de scarcity, il faut que je vous mette en couple rapidement, etc. J'ai galéré, etc. Ce ne sera pas toujours comme ça. Si tu travailles sur toi, d'ailleurs, il y a Zion, le groupe privé où je te montre comment devenir indépendant financièrement. T'as accès à toutes mes formations en ligne. Si tu rentres dans Zion, tu feras au moins 5 000 euros par mois. Il y a toutes les stratégies pour pouvoir le faire. Il y en a qui l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. Après, toi, tu te remets en question. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi, etc. Bon, ça, c'est encore le sujet de notre vidéo. Mais travaille sur toi, fais quelque chose. Et les choses se font petit à petit. Ils pensent toujours long terme. Les gens qui pensent long terme, ils vont toujours gagner. Récemment, on parlait de gars qui font des scams, tout ça, pour pouvoir faire de l'argent. Ils font ça à court terme. Dans 2, 3 ans, 5 ans, ils vont disparaître. L'enrichissement, les relations, la santé, tout se fait pas à pas. Tout se fait brique par brique. Tout se construit. Et c'est souvent sur plusieurs années. Au niveau de l'argent, j'ai déjà dit, pour être indépendant financièrement, c'est entre 2 à 5 ans. Il n'y a pas de raccourci. Ça ne sert à rien de les chercher. C'est abonné par abonné. C'est vidéo après vidéo. Je ne sais pas si tu es dans le site ou dans l'e-commerce. C'est boutique après boutique. Si tu investis, c'est 1 euro que tu investis. 1 euro après 1 euro. N'attends pas d'avoir 10 000 euros pour pouvoir commencer à investir. Investis même 50 euros. C'est jour après jour, 50 euros, étape après étape. OK ? Lis le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Il n'y a pas d'autre façon de faire, les gars. Je ne sais pas comment te le dire. OK ? Bref, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, rappelle-toi que cette chaîne, c'est pour pouvoir t'aider à être déterminé à passer à l'action. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de caout, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion. Franchement, je suis super fier de ce programme-là. Si tu rentres dedans, tu auras accès à un groupe privé. Tu sauras comment être indépendant financièrement. Tu auras les stratégies pour atteindre l'indépendance financière. Tu as au moins 5 000 euros par mois. Si tu travailles, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ce n'est qu'une question de temps. Tu sauras comment investir l'immobilier et les cryptos. Il y a aussi une formation de trading en crypto-monnaie. Il y a un live avec le trader par mois. Il y a un live aussi avec moi. Enfin, c'est vraiment complet, les gars, pour ceux qui veulent. Si jamais tu veux quitter le métro-boulot-dodo, tu veux être indépendant financièrement, Zion est fait pour toi. Clique et check ça. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Et même si j'aime, parce que ça, c'est une petite vidéo pour mes gars qui veulent toujours du business. Je n'en ferai pas souvent parce que je sais que c'est le genre de vidéo qui ne fait pas beaucoup de vues.